La discussion générale est maintenant close. Je vais donner la parole à M. le rapporteur. Merci M. le Président. Juste quelques mots à l'issue de cette discussion générale pour revenir sur quelques points. Pour répondre à mon collègue Rimbourg, non, nous ne retirerons pas notre texte parce que ce texte est d'utilité publique. A vrai dire, je n'ai pas bien reconnu la proposition de loi que Annie Gennevard et moi-même avons déposée dans la description qu'en avait fait Mme la Ministre, M. le député Rimbourg et nos collègues. Vous avez dit que notre proposition de loi n'était pas raisonnable. Mais est-il raisonnable que des collectivités publiques qui investissent chaque année des dizaines de milliers d'euros dans les réparations d'aires permanentes, dans l'aménagement d'aires de grands passages, n'est aucun moyen de lutter sur leur territoire contre des occupations illégales, c'est-à-dire des privatisations d'espaces publics ou privés ? Où est la raison ? Vous avez dit que notre projet de loi était répressif, excessif. Mais on touche là le fond du problème. En réalité, vous nous expliquez qu'il n'y a plus de sanctions et donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas sanctionner et donc on ne doit pas sanctionner. Non. Là, vous caractérisez la politique pénale du gouvernement et de Mme Taubira. La réalité, c'est que nous parlons de délits, c'est-à-dire de certains groupes du genre du voyage qui commettent une infraction qui s'appelle un délit, c'est-à-dire nous parlons de groupes de gens du voyage qui sont délinquants. La réponse pénale de la société et du gouvernement face à des délits ne peut pas être l'impunité. Le rôle de la loi, c'est de réaffirmer le caractère délictuel de ces occupations illégales et de donner au magistrat, et moi je demande au gouvernement, de donner comme instruction au parquet de poursuivre les occupations illégales, ce que dans la plupart du temps, le parquet ne fait pas. Et si la loi réaffirme le caractère délictuel de ces occupations illégales, alors nous avancerons effectivement dans le sens d'une plus grande dissuasion et donc dans le sens d'un juste équilibre de la loi. Enfin, vous avez décrit notre proposition de loi en la présentant de manière très déséquilibrée. Je retiens de la proposition de loi Rimbourg-Leroux du mois de juin des avancées en termes de droits nouveaux pour les gens du voyage, de petites avancées pour les collectivités, dont certaines ont été d'ailleurs piochées dans le catalogue des dispositions que ma première proposition de loi de septembre et la deuxième avec Annie Gennevard proposaient. Tant mieux, mais concrètement, votre proposition de loi de juin ne donnait pas de moyens techniques, juridiques, nouveaux aux maires pour lutter efficacement dans un délai raisonnable, c'est-à-dire immédiat, contre ces occupations illégales. C'est tout l'intérêt de notre proposition de loi.